... Venu tonifier les relations entre le Tchad et le Soudan en assistant au 27e anniversaire de la fête de la liberté et de la démocratie, le président Omar Hassan El-Bechir a quitté N'Djamena ce matin, reportage de Nassour Nouditi à suivre en tout début du journal. Un impossible partenariat entre la fondation Grand Coeur et la fondation Magic System, c'est en tout cas ce qu'on peut retenir de l'entretien entre le groupe Magic System et la première dame Hinda, débit, HITNO. Et puis 12 entreprises n'ont pas réalisé leur programme d'investissement, par contre 19 autres ont bénéficié des avantages de la charte d'investissement. C'est le résultat de l'audit réalisé sur les entreprises au Tchad. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Je l'annonçais en titre qu'après avoir pris part aux festivités marquant le 27e anniversaire de la liberté et de la démocratie, le président soudanais Umar Hassan Amat El-Bechir a quitté N'Djamena ce matin pour regagner son pays. Il a été raccompagné à l'aéroport international à San Djamouz par son homologue Idris Debi Hidno. Nassour Nouditi. Veni tomifier les relations exemplaires entre le Tchad et le Soudan en assistant à toutes les festivités marquant le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, le président soudanais Umar Hassan El-Bechir a quitté la capitale tchadienne ce 2 décembre pour son pays. Conformément à la légendaire tradition tchadienne et aux commodités protocolaires d'usage, le chef de l'État Idris Debi Hidno a tenu à raccompagner son hôte au pied de son avion. Le président soudanais est sali à son départ par le premier ministre Payimi Patake Albert qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet du président de la République et de la Prémature, ainsi que madame le maire de la ville d'N'Djamena. Et c'est avec un plaisir sans cesse renouvelé qu'Idriss Debi Hidno et son hôte de marque échangent quelques propos aimables au pied de l'avion. Les amabilités échangées, le président de la République Idris Debi Hidno revient sur ses pas pour s'installer sur le parvis du salon d'honneur de l'aéroport international Hassan Djamouz jusqu'à ce que l'avion de son hôte de marque ne prenne son envol pour Khartoum, la capitale soudanaise. Sous-titrage ST' 501